Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, le ministre des affaires étrangères ukrainien se trouve actuellement en Chine pour aller négocier une voie de sortie, pour aller solliciter l'aide de la Chine. Eh oui, parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États-Unis ont abandonné le morceau. Eh oui, ça y est, c'est fini. On n'a plus besoin de la Chine, et plutôt de l'Ukraine. L'Ukraine a été ratée, parce que l'Ukraine a été préparée pour faire la guerre contre la Russie, affaiblir la Russie, et puis permettre aux États-Unis d'attaquer la Chine, en passant par la Russie. ta vie. Voilà l'objectif qui était prévu par ces gens. C'était que, il faut affaiblir la Russie, balkaniser la Russie, et puis piller, bien entendu, les matières premières, le pétrole et autres. Avec cette richesse-là, on peut faire la guerre contre la Chine. Parce que, pour mener une guerre, il faut avoir une économie de guerre. Ça, ça s'appelle, mon sol, l'argent. Les États-Unis n'ont plus d'argent. Ils comptaient sur l'Ukraine. Ils ont mis tous les moyens, jusqu'à décider d'autoriser à l'Ukraine d'attaquer la Russie sur son sol. Ils ont envoyé des missiles qui devraient frapper le sol russe. Ils ont essayé. Ils n'ont pas atteint les objectifs. La Russie ne cesse de grignoter le terrain. Ne écoutez pas ce que vous dit LCI et autres. Ça, c'est la propagande. La Russie est en train de grignoter du terrain. Et vous savez, la technique de la Russie, c'est qu'on fait durer la guerre. Pendant longtemps, on va les appauvrir encore plus. Plus cette guerre dure, plus l'OTAN s'affaiblit, plus le G7. s'appauvrit. Attendez, je reprends. Plus la guerre en Ukraine dure, plus l'OTAN s'affaiblit, plus le G7 s'appauvrit. Il y a deux choses. Appauvrissement et affaiblissement. De l'OTAN et du G7. Voilà les conséquences immédiates, à court et à moyen terme, de cette guerre. Celle qui l'a compris, c'est la secrétaire d'État au Trésor américain, Yellet. C'est elle qui a compris, qui a dit. Mais les sanctions, ça se retourne contre le dollar américain. Ça accélère la dédollarisation. Donc, et Trump a déjà montré sa voix. Il a déjà parlé avec Zelensky. Et il a dit à Zelensky, moi je vais arrêter cette guerre. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Ukraine veut arrêter cette guerre avant que Trump n'arrive. Parce que si Trump arrive, cette guerre va s'arrêter de façon très, très, très brutale. Et ça fera mal à l'Europe. Ça fera même mal aux États-Unis. Donc l'Ukraine va en Chine. Mais pourquoi la Chine ? L'Ukraine devrait partir en France. Venez voir Macron par exemple. Non, ce nain géopolitique. Non, l'Ukraine va en Chine. Parce que la Chine est l'allié principal de la Russie. Parce que la Chine et la Russie sont en train de dédolariser le monde entier. Parce que la Chine et la Russie sont en guerre économique et commerciale contre l'OTAN et le G7. Et ils sont en avance puisque les BRICS ont déjà dépassé le G7 en matière de PIB. Le PIB des BRICS est supérieur au PIB du G7. Les BRICS, c'est la moitié de la population mondiale. Actuellement, 97 pays sont en train de frapper aux portes des BRICS. C'est l'Europe qui est en train de s'isoler. Les États-Unis sont en train de s'isoler. Vous voyez, personne ne veut encore parler avec les États-Unis. Tout le monde demande aux États-Unis, vous avez fait des bouts. Vous êtes là, nous sanctionnons frappés. Nous, on ne veut plus de vous. Donc, l'Ukraine avait choisi un mauvais cheval. Un cheval perdant. Parce que l'Ukraine croyait que les États-Unis étaient encore les États-Unis du XXe siècle. Les États-Unis ont régné tout le XXe siècle parce que c'était l'air du poisson. Ou c'était la jungle, c'est le plus fort qui l'emporte. Maintenant, nous sommes à l'air du verso. Oui. Et quelle est la différence avec l'air du verso ? L'air du verso, c'est l'air de l'amour. Et si vous venez pour me frapper, moi je n'accepte plus que vous puissiez me frapper. Donc, personne, aucun État ne veut encore se faire reculer par les États-Unis ou par l'Europe. Même les pays africains n'en veulent plus. Il y a quelques dirigeants africains qui croient encore à l'hégémonie américaine, européenne, française, belge et autres. Ils sont en train de se tromper. Vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. L'Italie, la Turquie, frappe aux portes des BRICS en ce même moment. Bref. Revenons sur le sujet principal. Pourquoi la Chine ? Parce que la Chine est un acteur principal dans cette guerre commerciale. Parce qu'après la guerre, quand il y aura l'appel, il faut reconstruire l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine puisse avoir les ressources énergétiques. Il faut que l'Ukraine puisse avoir l'urène, l'ombre, le pétrole, le gaz. Et à bon prix, sinon ils vont mourir. Parce que les États-Unis ne vont plus continuer à leur donner de l'argent. L'argent que les États-Unis vont en donner là. C'est ça qu'on appelle la dette ukrainienne. Ils vont faire l'évaluation juste après la guerre. Bon, voici ta facture. Pendant 40 ans, 50 ans, l'Ukraine va payer cette dette. Les seuls qui peuvent aider l'Ukraine, c'est la Chine. C'est la Russie. Parce que la Chine est la première puissance économique mondiale. La Russie est la quatrième puissance économique mondiale. Les États-Unis, c'est une puissance déclinante. C'est-à-dire une puissance qui est en train de s'affaiblir, qui est en train de devenir une non-puissance. Eh oui, sur tous les plans économiques et militaires. Parce que les États-Unis, bientôt, ne pourront plus maintenir toutes ces bases militaires. 850 bases militaires dans le monde, bientôt, ils ne pourront plus le faire. Je tiens le pari avec vous, les gars. C'est la science politique. Ça, c'est la science politique. Donc, nous, on dit seulement ce qui va venir. Ce n'est pas une prophétie. Non, ça, c'est la science politique. Donc, quand l'Ukraine va en Chine, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas passer par l'Europe. Mais l'Ukraine ne peut pas aller en Chine si elle n'a pas l'aval des États-Unis. C'est pour ça que vous voyez que Zelensky envoie son ministre des Affaires étrangères après qu'il ait parlé avec Trump. Parce que tout le monde sait que Trump va gagner, sauf changement de dernière minute. Pardon, pas changement, tricherie de dernière minute. Une tricherie grossière, sinon c'est fini. Bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Kamala Harris est nommée par Joe Biden, pour remplacer Joe Biden, qui a jeté l'épreuve, qui a démissionné, qui s'est senti incapable. Barack Obama a dit ce n'est pas le meilleur choix. Le message est déjà écouté, c'est compris que il vaut mieux laisser Trump revenir. Parce que tous, ils savent, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que la vraie guerre, c'est la guerre commerciale, qui est menée par la Chine, la Russie, et qui sont en avance. Il faut maintenant quelqu'un qui va mener cette guerre. La guerre militaire, ils ont échoué, ils l'ont perdu en Ukraine. L'Ukraine est sacrifiée. C'est pour ça que l'Ukraine s'en va, en Chine. Je tire, j'en profite de cette occasion pour tirer les oreilles de Tisekedi, si vous comptez sur les Américains, pour vous sauver, pour sauver le Congo, pour apporter la paix à l'Est. Alors, c'est que vous êtes le plus nul des chefs d'État qui ont gouverné ce pays. J'attire l'attention de Paul Kagame, de Moussevigny, si vous croyez que vous allez bâtir un empire avec ces méthodes-là, américaines-là, c'est que vous n'avez encore rien compris. Parce que l'Amérique-là est une puissance déclinante. Le dollar est attaqué. Il y a 10 ans, 5 ans, 95% des échanges dans le monde se faisaient en dollars. En moins de 2 ans, la Chine, la Russie, appuyée par l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Iran. L'Iran, vous savez, c'est le 3ème pays producteur de pétrole au monde. L'Iran a la 2ème plus grande réserve de gaz au monde et la 4ème réserve du pétrole au monde, l'Iran. Et tout pays développé doit avoir de l'énergie. Donc, comme l'Iran a l'énergie, l'Iran est une puissance. Tous ont mené la guerre, sont en train d'accélérer la dédolarisation. Les amis, le Rwanda est en train de perdre son temps. Kadamé est en train de détruire le Rwanda. Les Rwandais qui se réjouissent là, par-ci, par-là, ils dansent. Nous, on va avoir un grand territoire. Un, vous n'allez pas avoir ce territoire parce que les Congolais vont le reprendre. Deux, vous serez isolés dans la région. Abandonnez et vous souffrirez. Personne ne viendra avoir ce cours parce que les autres ne vont pas oublier. C'est ça l'histoire. Les gars, un peuple qui oublie son histoire doit savoir qu'elle va se répéter. Ça, c'était juste une parenthèse pour tirer les oreilles de voir ce qui est train de se passer en Ukraine. Vous avez vu comment les États-Unis ont voté combien? 61 milliards. Il n'y a même pas deux mois, c'est en juin. 61 milliards qu'ils ont donnés à l'Ukraine. Mais l'Ukraine s'en va en Chine pour aller négocier parce qu'ils ont perdu. Ils sont conscients qu'ils ont perdu la guerre. Et plus cette guerre va continuer, plus ils vont encore perdre. Plus l'Ukraine n'existera plus en tant qu'État. Voilà la réalité, les gars. Ça, c'est la politique américaine. Quand vous suivez les Américains, vous allez vous casser les dents. Pas une seule, mais toutes les dents. Toutes les dents. Vous voyez l'Europe? L'Europe a suivi les États-Unis. L'Europe, l'industrialisation de l'Europe a été bousillée, écrasée par les Américains dans cette guerre en Ukraine. Et vous pensez que c'est l'Ukraine qu'ils vont développer. Oh! les amis, attendez, mais regardez les faits vous-même. Je ne suis pas en train de prophétiser, je suis en train de vous montrer ce que tout le monde peut voir. Et puis, ensemble, on tire les leçons. Comment pouvez-vous expliquer que l'Ukraine puisse se rendre en Chine alors qu'il n'y a pas longtemps, l'Ukraine a trahi la Chine. La Chine a refusé d'aller aux négociations de paix ? L'Ukraine dit qu'on ne peut plus faire les négociations de paix sans la Russie. Si, et où est le nouveau premier ministre là, Kay Starner, je ne sais pas, Starner, le nouveau premier ministre britannique, il a fait quoi ? Vous savez ce qu'il a demandé au Rwanda ? Que le Rwanda puisse remettre l'argent qu'on lui avait donné ? 380 millions de dollars. Le Rwanda n'a pas ça parce que le Rwanda est endetté à hauteur de 10, non, 11 milliards de dollars américains. La dette du Rwanda. Pourquoi l'Amérique n'a pas payé sa dette ? Puisqu' ils font le travail pour les États-Unis. Voyez comment nos pays, les pays africains continuent à se rabaisser, se ridiculiser. Suivez l'exemple de l'Ukraine. Les 61 milliards de dollars que les États-Unis ont donné en juin, comme tout ce qu'ils ont donné avant, l'Ukraine va rembourser ça. Et cet argent n'est jamais venu en Ukraine. 80% de cet argent reste aux États-Unis pour développer l'industrie d'armement des États-Unis. et la dette sera payée par l'Ukraine avec des intérêts. Le don, l'aide n'a jamais été politiquement neutre. L'aide n'existe pas. Oh, bienvenue mes frères et soeurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada